Une finale 100% de l'Est et le football club de Sochaux-Montbéliard et le FC Metz, le football club de Metz, les deux clubs rescapés parmi les 4869 clubs qui ont pris le départ de la compétition la plus populaire du football français. Il y a de cela maintenant une dizaine de mois. Avec les compositions d'équipes qui s'alignent et une équipe traditionnelle du côté du FC Sochaux, un FC Sochaux que vous commencez à bien connaître bien qu'il évolue en deuxième division et un FC Sochaux qui doit toujours compter avec l'absence de son capitaine Lucas en délicatesse avec une cuisse. Il sera absent, je l'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs du Parc des Princes. Il était très triste car une finale de Coupe de France pour un joueur de football, un joueur de football français en tout cas, c'est un sommet et le jeune Lucas ne pourra y participer. Du côté du FC Metz, également une équipe traditionnelle. Un FC Metz qui s'est fait très peur il y a trois jours au stade Auguste de Lonne à Reims alors que les médecins l'avaient emporté 4 à 0 chez eux. Ils ont été menés 3 à 0 devant Reims. Ils s'en sont sortis grâce à un but de ce garçon qui a le maillot-grenat, Philippe Hinsberger, autant dire que les rémoires sont sortis la tête haute et que le FC Metz va rencontrer aujourd'hui une nouvelle équipe de deuxième division car les médecins, pour ne pas en revenir à la finale, n'ont éliminé que des équipes de deuxième division. Il s'agissait de Monceau, de Nancy, de Mulhouse, de Quimper et de Reims, on en a parlé. Et aujourd'hui en finale, c'est Sochaux, mais les médecins sont avertis. La deuxième division française actuellement vaut bien quelques équipes de première division. Pas de roule d'observation, tout de suite, l'épreuve de force avec un coup franc. Un coup franc pour un gaucher à une trentaine de mètres, début de Gilles Rousset. Et il y a des frappeurs du pied gauche, côté MSF, et notamment Jean-Louis Anon. Oui, pour une faute de Sylvestre sur Black. Et un ballon qui passe juste, juste, à côté du but gardé par Gilles Rousset. C'était magistralement frappé. Et un ballon qui est passé, qui a frôlé la lucane de Gilles Rousset. Et visiblement, à ce qui s'est passé, Gilles Rousset était battu. On va le revoir car tout simplement, il n'a pas touché ce ballon. Et c'était vraiment au ras de la lucarne. Bazdarevic, Pelletier, Thomas, Stéphane Paye ou Michel Etorre ? Non, 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 monsieur Bouillet avait sifflé pour une charge irrégulière de Stéphane Paye sur Michel Etorre. Ce que semble approuver d'ailleurs Sylvester Takac. On voit ici le centre de Jean-Christophe Thomas. La détente pas très, très décisive de Michel Etorre. Zegnier. Attention à la liste de couche. Oh, bien joué ! Quelle occasion et quelle superbe balle est donnée par Bernard Zegnier. Un ballon de 50 mètres sur la peine de balle de Carmelo Michich. On n'en voit que la fin, que la conclusion. Il se couche bien plutôt que tout le temps Carmelo. Avec Morin. Et Henri. Et Paye est volé et but ! Oh, quel but ! Oh, extraordinaire ! Oh, quel but ! Et bien voilà, on reste plus sur notre fin. Oh, quel but sensationnel ! Fabuleux but de Stéphane Paye sur cette volée ! Quel but magnifique ! Reprise de volée ! Alors que le ballon était complètement caché, que sur cette longue transversale de Fabrice Henry, on pense que c'est la tête de Cartier qui va intervenir. Stéphane Paye le croit aussi, mais un bon buteur qu'il est, il est en plein dans la foulée. Il a préparé quand même son geste en pensant qu'éventuellement ce ballon, l'auberée Albert Cartier. Et bien il a bien pensé, car regardez, sans forcer, il vient juste contrer, il allonge sa jambe en direction du coin du but de Michel Etorre. Et c'est le but parfait. A la 36ème minute de la partie, le capitaine montre l'exemple. Ce sont les petits jeunes du Nord Cap de Grenoble. Nord Cap de Grenoble, oui. Le club, cher à nos amis Bernard Bouvard, et au docteur Paul El-Kaïb, qui ont gagné la Coupe de France et les poussins. Belle journée donc pour ces jeunes, avec une tête, une reprise de Sosé, et un ballon qui passe, juste au ras du poteau. Mais quelle belle action encore des Sauchaliens. Superbe action, terminée par un magnifique tir de France Oze. Comme elle vient là-bas, il la prend, intérieur du pied, enroulé, croisé, et c'est sous cet angle que l'on va mieux se rendre compte que le ballon a juste brûlé le montant du but de Michel Etorre. Salon. Pour la tête de Black. Et à bon retourner de Zénier, alors que Rousset est un peu passé au travers. et heureusement... Rousset est passé au travers, Sylvestre aussi. Oui. Il avait été battu de la tête. Rousset était là. Premier corner pour le FC Metz. Zénier. Et but de Black. But de Black. But de Black sur ces corners de Zénier. Juste, juste, alors que l'on joue les arrêts de jeu. Le premier corner du FC Metz est l'égalisation de Eric Black. Superbement tiré par Bernard Zénier, me semble-t-il. Tout à fait. Bernard Zénier, au premier poteau, Eric Black, va surgir. C'est lui le plus propre. Et il a pris le dessus sur Franck Sylvestre. C'est le premier dernier. Oui. Et Stéphane Pagnes qui récupère un bon ballon là. Une trentaine de mètres du but défendu par Etorre. Et le volet de Morin, mais celle-ci est complètement ratée. Et vous voyez là, il l'a senti, Philippe Morin, sur ce caviar de Stéphane Pagnes. C'est en tout cas ce qu'a montré le soigneur. Bonne frappe de Jean-Luc Salon. Bonne frappe de gauche. Et Rousset qui demande de la vigilance à ses défenseurs. Nadar, Vazdarivic, Henri. Bon appel de balle d'Henri. Il faut ajuster son centre. Il l'a fait. Oui, aïe, 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 aïe. Il n'a pas marqué beaucoup de comme ça. Ah oui. Stéphane Pagnes. Et c'est ce qu'il dit là. Ah oui. Il a dit, ah oui, mais oui, Stéphane, oui. Il l'a dit ? Ah oui, il l'a dit. Il ne l'a peut-être pas dit, mais il l'a pensé tellement fort qu'on l'a entendu. Oui. Missich, Zénier. Zénier. Ah, il a poursuivi pour Lopez. Il va pouvoir frapper. Il frappe. Ah, mais il avait bien fermé l'angle, Rousset. Vite joué, Innsberger. On est au centre. Lopez, Zénier. Sans pouvoir centrer. Deuxième poteau. Coup de tête, Bracoli. Oh, et heureusement, on s'est sauvé sur sa ligne. Ce n'est pas fini ici, là, c'est fini. Sans barre de touche. Zannon. Oh, la barre. La barre sur ce bolide de Zannon. Ce n'est pas fini. Si. Oh, c'est un tir. Oh, un tir canon de Zannon. Les deux barres. Je crois même qu'il a tapé. Oui, les deux barres. Les barres, un petit peu comme on dit au tennis, les deux lignes. Eh bien là, les deux barres. Oh là là. Exactement. À l'angle supérieur de la Lucarne, une frappe de... Quel pétard. C'est la remise en jeu. Zénier. Là encore dans le paquet. Braconi. Bracosanon, elle était bien partie. C'est pas fini. C'est pas fini. Braconi. Oui. Oh, à côté la tête d'Eric Black. Mais... Oh, le cop socialien a retenu son souffle. Sur ça, ce qu'elle n'est pas passée loin. C'est l'enjeu de Eric Black. Elle n'est pas passée loin non plus. Gaillot. Et Paye qui revient. Gaillot. Frappe. Oh là là, elle n'est pas loin non plus celle-là. Ah, aux occasions de but incontestablement. Oui. Les messeurs... Ah, les jeunes socialiens, ils s'y auront cru jusqu'au bout. Ils ont des raisons d'y croire. Ils sont toujours... Ils sont toujours à Galilée. Mais ils sont bien, bien fatigués. En tout cas... Fatigués avec leur club. Fatigués aussi avec tout ce qu'ils ont donné à l'équipe de France Espoir. Un gros, gros coup de cœur cette finale. De la part du Football Club de Metz. Et de la part du FC Sochon. Et fin de la prolongation. On va donc avoir recours à cette terrible épreuve. Des coups de pied au but. Il semble que non. Oui. Les aignais partent son tir au but. 1-0. Farouk Adjibéji. Alors que les supporters de Metz se font entendre, évidemment. Oui. Contre-pied. Sans problème. Contre-pied et plein du pied de Farouk Adjibéji. Un partout. Place bien son ballon. Beaucoup de soin. Évidemment. Contre-pied là encore. Sozé. Deuxième. Troisième tireur. Alors Sozé qui lui est en général frappeur en force. Oui. Il a soulevé un petit peu la poussière. Un peu à la manière d'un certain Guy. L'avance entre le Lyon. Et des pieds gauches. Et là, il l'a mi-frappé, mi-placé. Ah Stéphane Paye, il n'en a pas tiré beaucoup cette saison. Et en tout cas, il n'en a réussi aucun. Car d'après les notes que m'a donné Jean Fauvergue, eh bien aucun de ses buts n'est entouré d'un petit cercle. Donc, je ne sais s'il n'en a tiré. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'en a pas marqué Stéphane Paye. Alors ne portons pas la poince à Stéphane. Auteur du plus beau but de cette finale. Stéphane Paye, le capitaine de Sochaux. Troisième tireur après Adzibéjic et Sozé. Pour l'instant, mes semaines, trois tirs au but à deux. Ah, le ballon s'est déplacé. Alors Stéphane Paye fait un petit peu le ménage. Oh, ça doit battre le cœur. Dans la poitrine de Stéphane, ça doit être terrifiant. 180, je dois dire, ça doit être aux alentours de 180. Oui, un contre-pied, encore le plat du pied. Et 3 à 3. Et ce ballon qui, inexorablement, Braconi pour Metz. Pied gauche. Le dernier entré. Oh, oui. Sous la barre. Sous la transversale. Elle a touché la transversale. C'était De Plagne qui avait qualifié 7. Dans les tirs au but. Oui, oui, oui. Voilà. Ils se connaissent. Ils connaissent toutes les ficelles. Oui, oui. Et pendant ce temps, il y a Michel Etof qui est en train de dire à l'arbitre, M. l'arbitre, il a marqué un temps de marée dans sa course. Ce n'est pas jeu. Gasten Deutsch. Et Sylvester Takach qui regarde ailleurs. Gasten Deutsch qui va être le cinquième tireur, le dernier de la série, donc, pour Gasten Deutsch. Ah, il l'a touché. Mais elle est rentrée quand même. Il avait mis la bonne force. 5 à 4 pour le FC Metz. Et Madard, le dernier tireur de Sochaux. Pour Mickaël Madard. Eh oui, il jouait avec les juniors du Paris Football Club il y a deux ans encore. Il disputait les tournois juniors de Saint-Jean-de-Luz. Et aujourd'hui, il se retrouve pour le ballon le plus important qu'il n'ait jamais eu à frapper. Et Michel Etor est venu lui faire un petit coup d'intox. Oui, un petit coup d'intox. Et puis il a embrassé le ballon. Pour le dernier, le cinquième. Et il l'arrête ! Et il l'arrête ! Et Metz gagne la Coupe de France ! Avec Mickaël Madard. Mickaël Madard qui tombe en larmes dans les 16 mètres. Et la Coupe de France qui part en Lorraine. Car Michel Etor a arrêté le dernier pénalty. Le dernier tireur de but. Il l'a arrêté. F*** quel suspense ! Voilà. Alors, je dirais que les vainqueurs n'ont plus besoin de nous. Ils sont heureux. Et les vaincus, eux, ont besoin de réconfort. A l'image de Mickaël Madard. Pauvre Mickaël Madard. Eh oui. Qui est au milieu du terrain, réconforté par Mousset, par Dobrage. Très très dur pour Sochaux, alors que Michel Etor, qui a disputé son dernier match avec le FC Metz, est porté en triomphe par ses coéquipiers. Et que, très certainement, le jeune Mickaël Madard, joueur talentueux s'il en est. Regardez ce visage terrible. En larmes, en larmes, il est le pauvre Madard. S'en souviendra toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada